Moi, je pleure tous les jours depuis samedi. J'ai du mal à m'exprimer, j'ai du mal à travailler, j'ai du mal à passer mes journées normalement. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je vois bien que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ce qui se passe et que j'entends certaines personnes qui essayent de justifier ou qui essayent de... Je voudrais qu'on cesse de faire des amalgames. Je suis franco-israélien, je ne suis pas politisé. Vous ne me voyez jamais intervenir quand il s'agit d'Israël. Je ne le fais pas. Mais je voudrais rappeler qu'Israël est une démocratie multiculturelle dans laquelle il y a environ 20% d'Arabes qui vivent avec les mêmes droits, qui ont la même vie, bénéficient des mêmes infrastructures, ont le même droit de vote. C'est un pays qui n'est pas parfait. Mais aucune démocratie ne l'est. Et c'est avant tout un pays dans lequel les gens votent pour leur gouvernement. Mais comme dans n'importe quelle démocratie où on vote, il y a environ la moitié de la population qui n'est pas d'accord avec son propre gouvernement. On peut critiquer Israël. Mais il ne faut pas faire d'amalgame entre juifs, israéliens, et gouvernement israélien, et l'État d'Israël. De la même manière qu'en France, on peut avoir des gilets jaunes qui manifestent parce qu'ils ne sont pas d'accord avec leur propre gouvernement en Israël, la grande majorité des Israéliens sont pour la paix et sont pour un gouvernement palestinien. Je viens, moi, d'une famille. Mon père, j'ai rarement vu pleurer mon père. Une des rares fois où j'ai vu pleurer mon père, c'est le jour où il a vu Rabin et Yasser Arafat se serrait la main. Il pleurait d'émotion. Il était heureux comme... Mon propre frère... Mon frère habite dans un kibbutz et a dans son salon un drapeau palestinien. Pourquoi ? Parce qu'il est pour. Il veut un gouvernement. Il pense que les Palestiniens ont le droit à un pays, à un gouvernement. Et donc, je voudrais juste rappeler qu'aujourd'hui, être pro-palestinien, s'est condamné, le Hamas, parce que ça ne fait pas du bien aux Palestiniens. Le Hamas ne peut pas représenter aujourd'hui la voix des Palestiniens. On ne va pas revenir sur les horreurs qu'on a vues et beaucoup qu'on n'a pas vues à la télé. Mais ne mélangeons pas tout ça. Et surtout, ceux qui... Je voudrais juste rappeler qu'aujourd'hui, se planquer derrière une envie de défendre les Palestiniens et de descendre dans les rues pour manifester, venez, on appelle ça comme ça doit être appelé. C'est de l'antisémitisme et rien d'autre. Et bon, voilà, pardon, je me perds un petit peu. Vous pensez aussi à la France insoumise, aux prises de position ? Évidemment. Évidemment que je pense à la France insoumise. Mais encore une fois, la France insoumise, bon, on parle de Jean-Luc Mélenchon, on ne parle pas de toute la France insoumise. J'ai vu que Ruffin, déjà, voilà. Je voudrais juste qu'on évite d'importer cette haine en France. Elle est déjà existante là-bas et elle existe depuis tant d'années. Et on lutte contre ça. On lutte en Israël, on lutte contre ça. Donc ne faisons pas d'amalgame. Ne pensons pas que tous les Israéliens pensent la même chose ou que tous les Palestiniens pensent la même chose. On va trop vite. On met trop de choses dans le même sac. Encore une fois, le Hamas ne représente pas les Palestiniens. Ce n'est pas tous les Palestiniens de la bande de Gaza qui ont attaqué. Arthur s'est étonné du silence des artistes. Est-ce que vous êtes sur la même ligne que vous, il a dit, Arthur, votre silence, en évoquant les artistes, tue une seconde fois. Partagez son sentiment ? Je pense que c'est compliqué de s'exprimer sur ce sujet. Peut-être courageux, oui. Je pense que c'est compliqué. Je pense que quand on est, quand on mène une carrière d'artiste en France, c'est difficile de prendre position parce qu'effectivement, on risque de le payer cher. Vraiment ? Il semblerait. Sinon, pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus ? Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de gens qui militent, qui descendent dans les rues ? Pourquoi, quand j'ai été à la manifestation de la marche en soutien à Israël, qu'on associe à la marche du CRIF ? Moi, je ne suis pas allé à cette manifestation pour le CRIF. Je m'en fous du CRIF. Je suis allé à cette manifestation pour soutenir Israël, pour montrer que j'étais... C'était juste insoutenable, ça. mais ce n'est pas pour montrer une allégeance à telle ou telle partie ou telle... Mais il n'y avait que 16 000 personnes. Il n'y avait que 16 000 personnes, oui. La mobilisation pour les victimes du séisme au Maroc, on ne l'a pas forcément retrouvée pour les victimes du crime du terroriste du Hamas ? Ne m'emmenez pas sur ce terrain-là. Je ne fais pas de... Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans des comparaisons. Je dis juste que je suis là parce que je pense que c'est le moment d'ouvrir sa gueule et dire que là, ça, c'est juste pas admissible et tenter de le justifier d'une manière ou d'une autre, c'est tenter de justifier de l'antisémitisme.